En mars dernier, le Parisien a consacré un hors-série au Paris du Moyen-Âge. On y découvre une étrange capitale sur les pas de Laurent Dutch et Franck Ferrand en a fait son livre ou son magazine de chevet. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Ne vous moquez pas, c'est un numéro magnifique, très richement illustré, bourré de plans, d'images en 3D, truffé d'anecdotes, ce qu'on pourrait appeler de la belle et bonne histoire populaire. L'artisan de ce numéro, Jean-Marie Montali, est notre invité, j'en suis ravi. Et j'imagine que nous allons aller nous promener à partir de 15h dans ce Paris du Moyen-Âge. Ah mais oui, volontiers. Et je crois même que Lorena Martin nous a trouvé quelques bonnes adresses médiévales, figurez-vous, dans Paris. Pour le moment, je vous propose de revivre un épisode dramatique de l'histoire parisienne, l'organisation de la résistance aux envahisseurs 1 sous la houlette de Geneviève, la sainte Geneviève des Parisiens. Nous allons parler d'elle et puis de tous les Parisiens au Moyen-Âge, juste après le récit, en compagnie d'un des plus grands historiens de la capitale, Michel Carmona, qui nous fait l'amitié d'être des nôtres cet après-midi. À propos Anissa, laissez l'affaire en mobile au garage, puisque cet après-midi, nous circulons en charabeu. Nous partons loin dans le passé cet après-midi, en 429. Je dis bien en 429, la bourgade de Nanterre, sur les bords de la Seine, un petit peu en aval de Lutèce, reçoit deux hôtes de Marc, ce sont deux évêques, Germain Losserrois et Loup de Troyes. Ils sont habillés pauvrement, ces évêques, comme il se doit à l'époque, mais ils inspirent aux populations le plus grand respect. On est dans une période tout à fait troublée, bien entendu. L'Empire romain est déjà très affaibli, il a été complètement démembré par un certain nombre d'invasions barbares, et les évêques chrétiens incarnent le pouvoir du moment, un pouvoir en pleine ascension, auquel la société, la société gallo-romaine, a tendance à s'accrocher, surtout bien sûr dans les villes où le christianisme est le plus implanté. Or, il se trouve qu'à Nanterre, on est dans une bonne cité chrétienne. Aussi, la population se montre fervente autour des deux prélats, qui sont donc là de passage, disons. Parmi la foule, une petite fille blonde de 6 ou 7 ans, peut-être un petit peu plus d'ailleurs, elle s'appelle Geneviève. Germain Losserrois, qui est connu pour sa clairvoyance, remarque cette petite fille. Il la distingue comme ça au milieu des gens, en tout cas c'est ce que nous rapporte la chronique, inutile de vous dire. Sans doute qu'elle n'est pas une enfant comme les autres. Sa piété, son charisme sont probablement déjà un peu remarquables. Germain s'approche donc de la petite fille, il la bénit, et si l'on en croit le récit agéographique, il va dire à ses parents, deux riches notables de Nanterre donc, « Heureux parents qui avaient donné le jour à une enfance irrespectable. Elle sera vénérée et grande devant le Seigneur. Admirant sa vie et sa conduite, beaucoup s'éloigneront du mal. » Si vous voulez mon avis, je ne suis pas persuadé que Germain Losserrois ait exactement dit ça et dans ses termes, mais c'est en tout cas le récit qu'on nous en fait dans la géographie. Germain revient parler avec la petite fille et on dit que c'est à ce moment-là que le chemin qu'elle devait suivre lui a été révélé. Ne pas se marier, consacrer sa vie au message de l'Évangile. Cette petite Geneviève, on va la retrouver une dizaine d'années plus tard. C'est devenu une adolescente évidemment. Elle a bien revêtu le voile des vierges consacrées à Dieu et maintenant que ses parents sont morts, et bien elle rejoint à quelques heures de marche de Nanterre Lutèce. Lutèce où vit sa marraine, autour de la célèbre île de la cité. Celle-ci, la marraine, va s'occuper du patrimoine foncier de Geneviève, ce qu'elle a hérité de ses parents si vous voulez. Un arrangement qui doit lui permettre, peut-on penser, de consacrer son temps à ses dévotions et à un certain nombre d'activités charitables qui à l'époque sont très importantes. Lutèce n'est plus la ville qu'elle a été il y a quelques siècles. Les divagations des peuples barbares ont poussé un certain nombre des habitants à se replier justement sur l'île fortifiée de la cité, le plus possible à l'abri. C'est Joël Schmitt qui nous le raconte. Geneviève s'installe dans la petite maison de sa marraine au milieu de l'île, confinée dans deux pièces où la lumière est chichement distribuée, respirant un air nauséabond dû à la promiscuité des habitants serré sur quelques hectares. Ceux-ci, jadis, étaient installés sur la rive gauche de la Seine avec ses larges voies, ses termes, son forum et ses arènes, seuls monuments encore intacts et transformés en casernes encore retranchées ou fortifiées au milieu de petites habitations sans confort. Geneviève acquiert sans doute assez vite une certaine réputation dans son entourage, dans son voisinage. On parle d'elle, de cette jeune vierge, aux habitudes simples et qui étonne forcément ses voisins. L'argent qu'elle reçoit de l'exploitation de ses terres, immédiatement, elle le redistribue, elle se lit facilement, elle essaie de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Mais tout ça, évidemment, ne plaît pas à tous. Il y a les mauvaises langues qui sont là, des suspicions finissent par naître. Oh, cette générosité, ça doit bien cacher quelque chose. La rumeur de la calomnie commence à gonfler, nous dit Joël Schmitt. Les mauvaises langues se délient, elles jacassent de plus belle lorsqu'on s'aperçoit que Geneviève a ses entrées au sein du conseil de la ville, qu'on la reçoit comme une femme digne de considération et qu'elle donne beaucoup d'argent à la caisse de la cité. Est-ce que ce serait pour endormir les édiles alors à partir de ce moment-là, on peut dire que tout ce que va faire, tout ce que va dire Geneviève devient matière à soupçon. Certains rappellent les origines franques de la frêle Geneviève, de la pensée qu'elle travaillerait en fait pour un ou l'autre des peuples barbares en cours d'invasion, ces peuples avides de se partager les lambeaux de l'Empire romain. Il n'y a qu'un pas et certains le franchissent allègrement, ce pas-là, croyez-moi. Et ça va loin. Geneviève est carrément menacée physiquement. Il en faudrait peu pour que ça dégénère. Et pourtant, elle ne se laisse pas entraîner. Elle tient bon malgré les vents contraires. Elle continue de mener sa vie comme elle l'entend. Et voilà qu'en 447, Germain Losserrois effectue de nouveau une visite dans la région. Il passe par Lutèce. L'enfant de Nanterre est resté dans sa mémoire. Entre parenthèses, vous imaginez, elle l'a marquée cette petite fille. Il est surpris par les racontards qu'on lui raconte, qu'on lui rapporte sur Geneviève. Et comme plus de 20 ans auparavant maintenant, au moment où il la revoit, il est impressionné par sa figure, par son charisme, par sa foi visible, palpable. Et dès lors, il va, Germain, manifester publiquement son soutien à Geneviève. La bienveillance du prélat envers la jeune Nanterroise va plaider pour elle. Elle pousse un certain nombre de ses détracteurs à revoir un peu leur jugement. Mais alors que des épreuves terribles s'annoncent pour Lutèce, on peut dire que les médisances à l'encontre de Geneviève ne sont pas taries. Elles vont même bientôt se raviver. Sous-titrage MFP. Un extrait d'une musique médiévale, les Ménestrelles et les Trouverts, ces poètes et compositeurs de Langue Doyle au Moyen-Âge sur Europe 1. Alors nous sommes à Lutèce, cet après-midi, grâce à vous, Franck. Nous sommes à la toute fin de l'Antiquité, plus précisément dans les années 440. Nous suivons le destin d'une jeune fille d'une vingtaine d'années nommée Geneviève. Elle a choisi de consacrer sa vie à Dieu. Elle devient, par sa charité, par son aura, un personnage très important de la ville. Elle est même parfois incomprise et controversée. Alors avant de savoir quel destin attend Geneviève, je me demande quand même, Lutèce à l'époque, c'était déjà une ville importante ? C'est une ville, semble-t-il, fondée par les Romains. Alors je ne vais pas entrer dans la fameuse polémique. Vous savez, est-ce que Lutèce a été fondée ou simplement reprise par les Romains ? Bref, toujours est-il que la ville a eu son heure de gloire. Ce n'est pas une ville très importante. Si vous la comparer à Lyon, par exemple, c'est une petite ville. Mais elle est très bien placée sur un fleuve. Elle peut être facilement défendue grâce à cette île centrale. Sa position est donc assez stratégique et c'est une des raisons pour lesquelles les empereurs vont y passer du temps. Et pensez à Julien Laposta, bien sûr, qui va carrément se faire proclamer empereur alors qu'il est à Lutèce. Comme tant d'autres villes, on peut dire que cette Lutèce paie un tribut à la dislocation progressive de cette puissance romaine qui est en train de s'en aller en charpie. L'insécurité règne. Les échanges commerciaux sont profondément déstabilisés. Et à l'époque de Geneviève, ces menaces-là ne font que s'accroître, bien entendu. Elles atteignent même une intensité extrême au moment où on apprend qu'un peuple va venir jouer les troubles faites. Il arrive d'Europe orientale. Il se lance dans une grande offensive envers l'Occident. On ne peut plus se faire une idée aujourd'hui de la terreur que ça devait susciter, ce genre de choses. Mais les Huns, c'est ce peuple qui arrive d'Asie centrale qui est en train de faucher littéralement les régions qu'il traverse, avec à sa tête le célèbre Attila. C'est Jordanaise, l'historien Jordanaise cité par Michel Rouche qui le décrit de la manière suivante, je le cite. « Attila était d'un abord hautain, promenant son regard sur tout ce qui l'entourait afin que sa puissance fût manifeste à chaque mouvement de son corps altier. Il aimait certes la guerre, mais était capable de contrôler sa propre violence. Il était d'un jugement très avisé. » Nous avons consacré un certain nombre d'émissions à Attila, personnage passionnant à bien des égards. En tout cas, il est à la tête, là il arrive à la tête de plusieurs centaines de milliers d'hommes, disent les chroniqueurs. Ça paraît un peu exagéré, mais en tout cas, l'armée qui est avec lui, l'armée de cavaliers, est extrêmement nombreuse et extrêmement mobile. Je ne parlerai pas de sa violence par ailleurs, évidemment. L'avantage psychologique d'Attila, c'est que son irrésistible avancée en Gaule a été précédé, si je puis dire, de récits qui ont terrorisé les populations. Donc ça, c'est très pratique pour un envahisseur. À l'UTS, l'angoisse des habitants est palpable. On peut imaginer que certains déjà imaginent la ville livrée à la horde terrifiante. Beaucoup essaient déjà de s'enfuir. C'est l'exode, littéralement. Et Geneviève dit aux habitants « Mais non, mais non, mais non. Restez ! » Elle insiste. « Il faut demeurer à l'abri des remparts de l'île, de la cité. » Elle comprend probablement que les Huns vont éviter Paris. Comment est-ce qu'elle peut le savoir ? Est-ce qu'elle a des visions ? Est-ce qu'elle a une intuition, un sens politique ? Je ne rentrerai pas, moi, là-dedans. Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'elle est sûre d'elle, alors que la panique, par ailleurs, est vraiment très forte. Et on doute de Geneviève, bien sûr. Joël Schmitt le précise, je le cite. « Les prêtres eux-mêmes se détournent d'elle et commencent à entasser les trésors de l'église Saint-Étienne sur des barques que les nôtres ont amarrées au port et où les magistrats, les artisans, les commerçants s'installent avec leurs biens. Une agitation fiévreuse anime les berges de la Seine où tous essaient d'embarquer pour fuir vers l'ouest. On se bouscule sans ménagement. Des gens tombent à l'eau et se noient. » Geneviève a plus de succès avec les femmes de la ville qu'avec les hommes. Ça fait penser à la kermesse héroïque. Vous savez que Françoise Roset, les femmes qui décident de prendre les choses en main. Et un certain nombre de femmes vont décider de rester, de se réfugier aux côtés de Geneviève dans la prière. Il devient difficile, évidemment, pour certains hommes de s'en aller en laissant leur propre épouse, mère, sœur, etc. La situation est très tendue, vous le comprenez. C'est plus que tendu. C'est une panique généralisée. Geneviève est violemment prise à partie. Elle est attaquée. On dit même qu'elle reçoit des coups au visage. Vous voyez, quand même, on tente de se saisir d'elle. Si on devait faire une série télé de ça, ce serait des scènes, je pense, d'une grande violence. En fait, ça ne se passe pas uniquement par les mots, cette affaire. Claude Pomeroux raconte Certains habitants veulent lapider Geneviève. Un archidiacre venu d'Auxerre s'interpose, les admonestes, en leur affirmant que Geneviève est une élue de Dieu. Toujours cette dimension-là, bien sûr, qui l'accompagne et qui la soutient. C'est comme ça qu'elle va sans doute échapper de peu à une mort probable. Sa stratégie l'emporte. Les lutétiens, en tout cas, tous ceux qui ne sont pas déjà partis, vont décider de se retrancher. Et maintenant, ils attendent des nouvelles. Où est Attila ? Où sont les uns ? Est-ce que la horde va déferler sur Lutèce ? Les uns ne se sont en vérité pas jetés sur la ville de Lutèce. Ils sont descendus un peu plus au sud vers Orléans. Et c'est là que l'armée des Romains et des Visigoths, commandée par le célèbre Aïssius, les a forcés à reculer, les a pris en charge, les a pris en chasse, pardon, jusqu'à la bataille tellement décisive, bataille en Champagne qu'on appelle la bataille des champs cataloniques et qui va être décisive dans cette affaire. Depuis Lutèce, évidemment, on ne sait pas ce qui se passe. C'est très difficile d'avoir des nouvelles. La ville est terrorisée. On oscille entre des moments de confiance et des moments de grand abattement. Les gens sont là, au mur, qui guettent, qui tremblent, qui prient dans une forme de ferveur très particulière. Et finalement, après une attente interminable et beaucoup de bruit contradictoire, la confirmation tombe, Attila a été vaincue. Geneviève avait raison. Désormais, les Huns ne menaceront plus Lutèce. Ils vont d'ailleurs tenter de s'abattre sur la péninsule italique. Geneviève a bien fait de ne pas céder et d'exhorter ses concitoyens à la patience et à la prière. Les Lutéciens peuvent maintenant librement lui manifester leur reconnaissance. eux qui, il y a quelques jours encore, étaient bien prêts de l'assommer. Ils lui manifestent d'autant plus leur reconnaissance qu'ils n'ont pas fini, contrairement aux apparences, d'avoir besoin d'elle. Alors, grâce à vous, Franck, cet après-midi, nous faisons connaissance avec Sainte Geneviève. On la connaît, on sait qu'elle est la patronne de la ville de Paris. Mais là, vous nous racontez son histoire et on vient de voir, grâce à vous, Franck, qu'elle a réussi, ou en tout cas, grâce à ses intuitions, à combattre Attila. Elle avait raison. Et elle est maintenant très respectée, vous imaginez, parce qu'elle a eu raison. C'est toujours pareil. Il faut prouver. Si le contraire était advenu, on ne parlerait pas d'elle, tout simplement. Elle aurait disparu dans les limbes du temps. Son nom est devenu désormais célèbre. On lui associe de nombreux miracles au fil des années. Elle aurait réussi par la force de la prière à éloigner le mauvais temps, à libérer un homme du démon, à guérir toutes sortes de maladies. Elle se consacre beaucoup à la charité, plus que jamais. Et pas seulement. Après la mort de sa marraine, elle va hériter de nouvelles terres. Elle doit donc gérer ses terres en grand nombre. Et elle le fait avec une grande autorité. C'est une remarquable propriétaire. Et par ailleurs, Geneviève, du fait de sa réputation et de sa position à part, a acquis une certaine importance dans le domaine de la diplomatie, disons. dans les décennies qui suivent la défaite des Huns, elle a l'air d'être mieux placée que d'autres pour tisser des liens avec Mérové et puis avec son fils Childéric, qui sont des souverains païens, des francs saliens. Un peuple qui contrôle un territoire assez important, juste là, aux portes de Lutèce, si je puis dire, juste au nord de Lutèce. Donc, elle s'entend avec les francs. Cette relation paraît d'autant plus stratégique que l'Empire romain a fini par disparaître. 476 après Jésus-Christ, c'est la fin de l'Empire romain. Les francs sont des acteurs essentiels en Gaule. Ils vont bénéficier du vide. On dit que la nature a horreur du vide, mais la culture plus encore. Et bien sûr, les visées des francs sur Lutèce se font de plus en plus claires. Geneviève va avoir forte affaire avec le successeur de Childéric. Il s'appelle Clovis. C'est lui qui accède au pouvoir chez les francs en 481. Alors, évidemment, il est plein d'appétit ce jeune souverain. Geneviève, elle, n'en est pas à sa première pluie, si je puis dire. Elle ne se laisse pas impressionner. Elle ne désespère pas de convaincre Clovis d'embrasser le christianisme. Et il n'a pas l'air de se presser pour autant de lui faire ce plaisir. Et ce même après son mariage avec une princesse chrétienne, Clotilde, c'est toute la grande question de l'arianisme, du christianisme orthodoxe et d'une façon générale de l'avenir religieux de tous ces peuples qui vont décider de l'avenir de l'Occident. C'est très intéressant et très important. Clovis a placé sous sa coupe un certain nombre de territoires très proches de Lutèce et finalement il met le siège devant Lutèce. Un siège dans un premier temps assez relâché mais qui petit à petit va se durcir. Les habitants se retranchent à nouveau dans leur île et la crainte de voir les réserves de la ville s'amenuiser devient vraiment très sérieuse et même obsédante. Si l'on en croit l'histoire, sans doute en partie légendaire, Geneviève qui maintenant est devenue très âgée va de nouveau prendre elle-même les choses en main alors que la nuit est tombée sur Lutèce. Elle monte sur un bateau et accompagnée d'autres embarcations elle s'engage en toute discrétion sur la Seine en direction de l'Est de façon donc elle va remonter le cours de façon étonnante elle parvient à tromper la vigilance des francs elle arrive comme ça jusqu'à Melun c'est le début d'une véritable expédition en quête de provision et quand elle revient à Lutèce j'allais dire les bras chargés mais les flancs de ses embarcations chargées de nourriture son exploit permet d'envisager l'avenir sous un jour meilleur la ville maintenant est prête à résister Lutèce va pouvoir être ravitaillée à plusieurs reprises Clovis finalement est un peu dégoûté par toute cette histoire il décide que tant pis il remettra sa conquête à plus tard et de toute façon le souverain a d'autres batailles à mener et l'une d'elles va être décisive vous savez que c'est la bataille contre les Alamans un peuple germanique en 496 à Tolbiac c'est au cours de cette célèbre bataille qu'on dit que Clovis a eu sa révélation d'une certaine manière il en appelle au dieu des chrétiens et finalement comme il gagne la bataille et bien il va se convertir en fait la conversion au christianisme est beaucoup plus politique et beaucoup plus intelligente que ça mais c'est la légende bien sûr pour Geneviève le choix de Clovis est une satisfaction profonde et cette fois on peut dire que Geneviève n'a plus de raison de se méfier des francs et de Clovis alors elle va leur ouvrir toutes grandes les portes de Lutèce Joël Schmitt le raconte il gagne aussitôt l'ancien palais qu'habitaient jadis les empereurs Julien et Valentinien au milieu du 4ème siècle il en fait la résidence officielle de son royaume franc élevant ainsi Lutèce devenue Paris à la dignité de nouvelle capitale Geneviève qui est septuagénaire face au souverain de 30 ans peut regarder avec sérénité l'oeuvre accomplie par ses soins elle aura assuré sans trop de troubles la transmission des pouvoirs entre la Rome déchue et la jeune puissance des Français c'est ça le secret c'est ça la force et la valeur de Geneviève c'est qu'elle a assuré la transition entre un empire romain complètement écroulé et un royaume franc pas encore intégralement constitué pendant la suite du règne de Clovis on verra Geneviève à ses côtés elle devient une sorte de conseillère de figure éminente elle va continuer de consacrer toutes ses forces à Paris et aux Parisiens puisque maintenant on peut les appeler ainsi et après avoir fait élever une basilique à Saint-Denis donc au nord de la ville elle participe avec Clovis et Clotilde à la création d'une nouvelle basilique qui elle est carrément dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul sur un promontoire de la rive gauche la future montagne Sainte-Geneviève voilà nous y sommes si l'on en croit la légende l'infatigable protectrice de Paris va mourir un an après Clovis au tout début de l'année 512 et à ce moment-là si l'on en croit les auteurs elle aurait 88 ans on peut dire que Geneviève a fait son temps mais sa légende elle est en marche bonjour Michel Carmona merci beaucoup d'être avec nous nous allons repartir de Geneviève et à partir d'elle traverser si je puis dire le Moyen-Âge parisien il y a tellement tellement de choses à découvrir nous sommes au coeur de l'histoire de Sainte-Geneviève qui va nous emmener au coeur de l'histoire de Paris au Moyen-Âge alors vous recevez cet après-midi pour aller plus loin Franck Michel Carmona il est historien auteur de l'histoire d'une capitale de l'utèce au Grand Paris paru aux éditions La Martinière alors nous allons essayer de circonscrire notre pérégrination historique dans le Moyen-Âge Michel Carmona il y a déjà beaucoup à dire que reste-t-il aujourd'hui de Geneviève de Sainte-Geneviève à Paris est-ce qu'elle a laissé des traces si je puis dire elle a laissé deux traces d'abord la fondation de la basilique Sainte-Geneviève elle n'était pas dédiée à Sainte-Geneviève il n'y avait pas le culte de la personnalité chez elle mais elle était dédiée au Saint Pierre et Paul et puis c'est devenu la basilique Sainte-Geneviève petit à petit dont l'héritier et le panthéon et dont il reste une tour ce qu'on appelle le panthéon c'était quand même l'église Sainte-Geneviève c'était l'église Sainte-Geneviève tout à fait tout à fait et c'est la révolution naturellement qui l'a laïcisée en en faisant le panthéon et c'est resté le panthéon alors il est resté d'elle d'autre part bien son corps et son corps ses reliques comme on dit de façon plupieuse a été enfermé dans un beau sarcophage avec beaucoup de bijoux avec de l'or de l'argent on savait le faire à cette époque extraordinaire on savait enterrer les gens tout à fait alors ne parlons pas des déplacements du reliquaire parce qu'à certains moments de danger il y en avait sans arrêt pour Paris on préférait enlever le reliquaire pour le mettre à l'abri mais le reliquaire est bien en place en 1793 et nous sommes à ce moment là au coeur de la révolution en pleine terreur et la décision est prise de détruire ce témoignage de l'idolâtrie et le cercueil est donc emporté et il est brûlé donc il ne reste plus rien donc on a quand même été brûlé Sainte-Geneviève 1200 ans après sa mort c'est quand même fort tout à fait c'est la crémation la plus lente de l'histoire sans aucun doute en tout cas elle a été efficace et après cette crémation il ne restait plus rien bon la révolution passe Napoléon arrive et puis on décide à ce moment là de rendre à Sainte-Geneviève les hommages qu'on peut lui rendre donc on fabrique de nouveau un cercueil et qu'est-ce qu'on va mettre dans le cercueil les cendres ont disparu mais il se trouve qu'un certain nombre de morceaux du corps de Sainte-Geneviève avait été envoyé par piété à des églises ou des abbayes hors de Paris dispersées en province alors évidemment on demande à ces églises de faire preuve de civisme on a récupéré ce qu'on pouvait on récupère ce qu'on peut alors il y a un avant-bras il y a quelques morceaux d'os etc et donc il y a quand même un témoignage physique de la présence de Sainte-Geneviève et tout cela se trouve à Sainte-Étienne-du-Mont magnifique église c'est une magnifique église qui en fait a eu aussi des antériorités dès l'époque de Sainte-Geneviève donc le fait de la déposer on ne la dépose pas au Panthéon parce que le Panthéon comme on le disait est trop laïque et civique trop républicain mais elle est juste à côté juste derrière on peut dire et il y a aussi la célèbre statue de Landowski alors elle elle se trouve je disais à l'entrée du restaurant La Tour d'Argent mais vous me dites oui plus exactement au bout du pont de la Tournelle au milieu du pont de la Tournelle qui n'est pas bien grand donc on est à quelques mètres de la Tour d'Argent c'est effectivement une sculpture hommage à Sainte-Geneviève au pied de la montagne en jambant la Seine et vous l'avez dit vous l'avez dit elle regarde l'Est évidemment elle regarde l'Est mais elle regarde les 1 elle regarde également la partie de la Seine qu'elle a parcouru plusieurs fois pour aller chercher des vivres pour secourir Paris et Landowski le conseil municipal quand ils ont décidé de l'emplacement effectivement traduisent de manière très très fidèle cette partie de la vie et de l'apport de Sainte-Geneviève à la ville de Paris même si la statue elle est très art déco elle est très stylisée très belle oui oui tout à fait bon effectivement c'est le style de l'époque il y a une autre statue alors celle-là tout à fait officielle dans le jardin du Luxembourg dans le jardin du Luxembourg il y a des statues de femmes qui sont ces femmes ce sont des reines et puis ce sont des femmes illustres et Sainte-Geneviève est là alors c'est une statue la plus illustre des illustres la plus illustre des illustres et elle a sa statue au milieu des autres je ne suis pas persuadé que tous les parisiens savent aujourd'hui que Sainte-Geneviève est la patronne de Paris il y a la bibliothèque Sainte-Geneviève bien entendu mais puis il y a toute la colline qui porte son nom la colline Franck la montagne la montagne pardon c'est le terme qu'on doit employer pour les parisiens c'est la montagne pour l'histoire des parisiens mais effectivement Sainte-Geneviève est très 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 présente enfin nous sommes devenus tellement républicains tellement laïcs qu'on a presque oublié Sainte-Geneviève on en a quand même parlé pendant trois quarts d'heure cet après-midi alors nous allons la laisser si vous voulez bien cette Sainte-Geneviève et non pas monter mais descendre le cours de l'histoire essayer de montrer toute l'eau qui est passée sous les ponts de Paris au fil des siècles d'un Moyen-Âge qui a connu tous les rebondissements tous les coups de théâtre quelle histoire que celle de Paris nous visitons Paris à travers l'histoire cet après-midi sur Europe 1 d'ailleurs de 15h à 15h30 nous serons dans les rues de Paris Sandra nous dit sur Facebook bonjour Franck mon crayon en main je vous écoute et je suis prête à tout noter pour une prochaine balade à Paris et bien Sandra soyez attentif parce que cette balade à travers l'histoire elle commence maintenant et à travers les rues de Paris ça sera à 15h avec Michel Carmona votre invité Franck il est historien et auteur de l'histoire d'une capitale de Lutèce au Grand Paris paru chez la Martinière et vous qui n'êtes pas encore tout à fait historienne mais qui êtes en train de le devenir à Nissan vous me faisiez remarquer très justement que Sainte-Geneviève est aussi la patronne des gendarmes pas seulement des parisiens mais des parisiens et des gendarmes deux espèces qu'on n'aime pas toujours trop dans les campagnes françaises le parisien et le gendarme je crois qu'on aime mieux le gendarme d'ailleurs je pense qu'on préfère le gendarme ça se discute entre nous alors elle a marqué la transition il faut que je le redevienne sérieux un jour elle a marqué la transition disais-je entre le bas empire romain et les tout débuts de la monarchie franque cette Sainte-Geneviève pendant toute la période mérovingienne Paris joue un rôle éminent quand même c'est une alors capitale une petite capitale Michel Carmona c'est une petite ville mais c'est quand même une capitale c'est une capitale incontestablement c'est très important il y a effectivement toute une série de souverains mérovingiens qui ont siégé à Paris qui ont rayonné autour de Paris bon les derniers mérovingiens l'histoire l'historiographie les images nous ont fait des rois fainéants nous ont fait des rois fainéants mollement étendus dans leurs chariots c'était pas complètement faux dans leur fameux char à bœuf comme nous tout à l'heure oui tout à fait tout à fait c'est pas entièrement faux disons qu'ils n'ont pas marqué l'histoire en tout cas ils n'ont pas marqué l'histoire mais sous ces rois fainéants il y a eu quand même une paix relative il y avait bien entendu des conflits des conflits d'héritage entre eux surtout à l'intérieur de la famille royale mais le fait est qu'il y a eu quand même une paix relative et le commerce a pu reprendre et la meilleure preuve c'est que sous les mérovingiens puis sous leurs successeurs les carolingiens Paris a commencé à sortir de l'île de la cité comme souvent dans les périodes de grande décadence il y en a qui en profitent et là en l'occurrence ce sont les pépini de la famille de Pépin le Bref qui en profitent pour prendre le pouvoir et c'est une renaissance extraordinaire ce qu'on appelle la renaissance carolingienne tout à fait alors à l'époque carolingienne l'empereur lui-même ne siège plus à Paris non non l'empereur a deux capitales il a Rome puisqu'il restaure l'empire bien sûr il est censé restaurer le vieil empire date importante dans l'histoire des carolingiens il est couronné empereur par le pape mais il a une deuxième capitale qui est plus commode pour lui sur le plan géographique qui est Aix-la-Chapelle et donc Paris est complètement à la périphérie à l'époque de Charlemagne Paris ne s'en porte pas plus mal puisque Charlemagne de toute manière apporte la paix aux régions dans lesquelles se situe Paris et la ville progresse et grandit elle va prendre plus d'importance quand l'empire de Charlemagne va être découpé dépecé en trois morceaux et oui trois morceaux qui deviendront dont un morceau qui reprend Paris pour capitale parce qu'il y a d'un côté l'Allemagne qui s'en va suivre son destin et il y a à l'ouest la Francie occidentale et entre les deux il y a la Lotharingie ça donne Lorraine et c'est un immense territoire qui va depuis la Hollande jusqu'à l'Italie en passant justement par la Lorraine l'ancien coeur de l'Empire l'ancien coeur de l'Empire et donc la Francie de l'ouest qui va devenir tout simplement la France à Paris comme capitale et le découpage de l'Empire de Charlemagne donne une énorme impulsion au rôle politique administratif économique de la petite ville qui cesse d'être devenir petite alors dit comme ça on a l'impression que tout va bien et que la Seine coule clairement enfin la Seine où Lyon on revient toujours sur ce même ce débat coule tranquillement au milieu de Paris le problème c'est que de l'autre côté remontant le cours du fleuve arrivent les fameux vikings les normands et ça ça va être terrible pour les parisiens la Seine elle coule pour tout le monde il y a des gens qui la remontent facilement avec des bateaux très fins les dracars et qui arrivent ce sont les invasions normandes ce sont les vikings alors il y a toute une série d'épisodes dans les relations entre les vikings et les parisiens il y a des moments où bon ça se passe pas trop mal il faut quand même payer leur passage aux vikings pour qu'ils laissent Paris tranquille et qu'ils s'en aillent piller d'autres villes parce que c'est ça le but de la manœuvre c'est laisse moi tranquille et va t'occuper des richesses des autres et puis il y a malgré tout des moments où à Paris des administrateurs vont refuser de laisser passer les vikings et disent ben non on résiste on barre le passage on est solidaires des villes voisines et bien si vous n'êtes pas content essayez de nous capturer et c'est ainsi qu'il va y avoir deux sièges un surtout qui est resté très célèbre dans tous les écrits de l'époque à la fin du 9ème siècle où l'on va voir des prodiges de bravoure opposés douze valeureux parisiens aux centaines de milliers de vikings des espèces de héros et enfin c'est l'armée des vikings qu'ils arrivent à tenir en échec pendant un moment en tout cas mais pendant un moment en tout cas on tient en échec parce qu'on barre par des chaînes voilà la remontée du fleuve alors ça paraît dérisoire mais le fait qu'il y ait des chaînes ça empêche les bateaux de remonter et ça rend les vikings furieux alors finalement les douze héros périssent et les vikings finissent par passer le roi d'ailleurs décide de traiter avec les vikings il aurait pu le faire plus tôt mais enfin il est au passage cette fameuse province qui va devenir la Normandie il leur donne la Normandie et les gens qui se sont distingués dans la défense de Paris c'est en particulier un personnage qui s'appelle Eudes Lefort et qui va être le fondateur de la dynastie la troisième dynastie les Capétiens après les mérovingiens et les carolégiens c'est bien parce qu'en même temps en faisant l'histoire de Paris on révise notre histoire arrivent donc les Capétiens du nom d'Hugues Capet qui va fonder la nouvelle dynastie élu par les barons de France à Reims le problème d'Hugues Capet c'est que son domaine n'est pas spécifiquement parisien et qu'il ne s'installe pas à Paris lui en fait il circule autour son domaine va grosso modo de Saint-Lys à Orléans une grosse île de France disons une grosse île de France et ce qui 987 l'élection du Capet 987 et ce qui est la raison de ces déplacements c'est pas tellement la politique c'est pas tellement les nécessités de l'ordre c'est surtout la nourriture et surtout la provinciation visionnement en protéines à l'époque on n'élève pas des vaches ou des moutons pour leur chair alors comment est-ce qu'on se procure la viande qui est quand même utile pour les exercices physiques violents tels que le font ces soldats et bien il faut chasser et donc on cherche les forêts les forêts il n'y en a pas à Paris même il y en a un certain nombre autour de Paris ils ne sont pas spécialement oui Vincennes il y a Fontainebleau il y a les forêts de Versailles Marlis et puis il y a surtout plus au nord les forêts de Sanlis de Chantilly etc et tout à fait au sud les forêts d'Orléans du Loiret et c'est les raisons pour lesquelles ce sont les deux extrémités des domaines royaux qui sont les pôles d'attraction en particulier Sanlis où il y a une nécropole royale alors pas aussi grande que Saint-Denis évidemment où nous étions ensemble il y a quelques semaines tout à fait c'est pour ça que j'évoque la nécropole aussi mais donc il y a un certain nombre de rois qui se sont établis là-bas qui y sont restés et y compris pour leur vie éternelle en tout cas Paris n'est effectivement pas la capitale mais Paris est le centre le pôle et Paris surtout c'est le centre de la vie économique et voilà qui n'intéresse pas la vie marchande il y a l'incorporation des nôtres les nôtres ce sont les bâteliers c'est ça le terme de nôtres est tellement plus noble c'est plus joli à dire c'est les bâteliers en fait les transporteurs fluviaux les transporteurs fluviaux qui font beaucoup 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 de bénéfices parce qu'ils transportent des denrées alimentaires et tout le monde a besoin de manger ils transportent aussi du vin qui est de plus en plus apprécié par la clientèle parisienne et qui va transporte tout ça sur des navires qui flottent et ne coulent pas flouctouat nec mergitour c'est la devise de la ville la devise de Paris oui tout à fait ce sont des bateaux qui n'ont pas une très très belle allure ils ne sont pas effilés comme les draquards ils sont assez ronds mais ils ont l'avantage de pouvoir emporter des charges importantes et l'avantage d'avoir un tir en dos c'est à dire une profondeur très faible le plus souvent 80 cm 1 mètre donc ça passe partout parce que il ne faut pas s'imaginer la scène comme elle est aujourd'hui bien drainée bien dessinée bien drainée bien dessinée bien corsetée dans ses quais à l'époque elle s'étale et elle s'étale en particulier sur la rive droite où elle a laissé à souvenir dans le nom des quartiers de Paris le marais le marais et en dehors du marais il y avait d'autres rivières effectivement qui circulaient tenaient vers la gare Saint-Lazare par exemple les romains avaient quand même installé leur palais sur l'île de la cité ce palais il va finir par être réhabité par nos rois il faut attendre un peu quand même oui mais enfin il s'y installe il s'y installe les gens qui s'y installent donnons quelques noms de rois c'est Louis VI Louis VII et puis ensuite Philippe II donc au temps d'Agnon d'Aquitaine on est à cette époque et Paris et de Blanche de Castille puisqu'on en parlait l'autre jour tout à fait et ce Paris c'est une petite ville avec ses problèmes avec ses problèmes de propreté par exemple de nettoiement les seules brigades de nettoyage qu'il y ait c'est les cochons et ça provoque quelquefois des problèmes de sécurité il y a même un fils de roi un beau jour qui avec une rencontre un peu brutale avec une troupe de cochons trouve le moyen de tomber de cheval et de se tuer décidément il y a toutes sortes de bestioles dans les rues de Paris cet après-midi dans un instant nous allons parler des grands murs qui successivement les enceintes qui ont dessiné Paris et qui ont en quelque sorte ponctué son extraordinaire expansion Nous sommes au coeur de l'histoire de la ville de Paris avec effectivement un hors-série du Parisien qui est consacré au Paris du Moyen-Âge avec Laurent Deutsch comme guide et justement vient de nous rejoindre en studio celui qui sera notre guide de 15h à 15h30 Jean-Marie Montali qui est directeur adjoint de la rédaction du Parisien et aujourd'hui en France Bonjour Jean-Marie Montali bienvenue dans cette émission il est très beau ce numéro j'allais dire il fait feu de tout bois il utilise tous les moyens que ce soit la 3D les cartes les frises les anecdotes l'illustration de toutes sortes pour donner envie d'entrer dans cette ville du Moyen-Âge on a l'impression d'y être Alors d'abord merci c'est vrai qu'il est très beau on en est très contents et c'est vrai qu'on utilise tous les moyens parce qu'on a envie de prendre le lecteur par la main et de l'emmener on l'emmène en promenade en promenade dans Paris et vous parliez tout à l'heure de Paris évidemment aujourd'hui quand on se promène dans Paris ça n'a rien à voir avec le Paris du Moyen-Âge les rues bien sûr parce que le baron Haussmann est passé par là entre les dents le baron Haussmann est passé par là et Philippe Auguste aussi est passé par là oui et puis d'autres d'ailleurs vous reprenez dans un grand chapitre qui s'appelle Milan d'Histoire 10 grandes dates du Paris au Moyen-Âge on va voir si nous ne nous sommes pas trop trompés cher Michel Carmona 451 Sainte-Geneviève face à Attila jusque là 488 le siège du royaume de Clovis on en a dit un mot les Normands à Paris en 885 ça aussi nous l'avons évoqué on a oublié l'aventure de Notre-Dame en 1163 mais on a déjà tellement parlé du règne de Saint-Louis et de Notre-Dame et puis alors 1190 ça doit être la 5 ou 6ème date le Louvre sort de terre ça c'est très important c'est toute la question des forteresses qui vont notamment à l'approche de la guerre contre les Anglais et bientôt de la guerre de Cent Ans ces forteresses qui vont essayer de défendre Paris notamment du côté de l'Ouest c'est un moment qui m'est très cher c'est Philippe Auguste qui à ce moment là est devenu roi n'arrête pas de se battre contre les Normands et les Anglais mais surtout les Normands les Normands et les Anglais c'est la même chose à cette époque puisque les Normands ont conquis l'Angleterre et le duc de Normandie est un voisin incommode parce qu'il est duc et donc il a comme suzerain le roi de France mais ses domaines sont à peu près 7 fois plus étendus que ceux du roi de France et donc il souffre beaucoup et alors par ailleurs il est roi en Angleterre mais il n'est pas roi en France et il se passe quelque chose qui devient alors redoutable pour la dynastie naissante des Capétiens c'est le fait que le père de Philippe-Auguste a épousé en première noce Aliénor d'Aquitaine et puis ils n'ont tué ensemble que deux filles il fallait un héritier mâle donc le père de Philippe-Auguste a décidé de divorcer d'Aliénor d'Aquitaine et qu'a fait Aliénor elle s'est remariée avec le duc d'Anjou Henri II après avoir été reine de France elle devient reine d'Angleterre bientôt en tout cas voilà donc ça devient effectivement extrêmement grave c'est seulement à son troisième mariage que Philippe-Auguste est enfin venu combler les voeux de son père et il est devenu d'ailleurs à cette occasion d'abord régent ensuite roi très jeune à l'âge de 14 ans seulement parce que le père était devenu un peu sénile et donc la cour les barons se sont dit attention avec sa sénilité n'importe quoi il va devoir défendre sa capitale en fait alors il y a la question des normands dans un premier temps ils décident de se rapprocher d'eux après tout c'est pas la peine de leur faire la guet d'autant plus qu'il est très copain on va le dire avec le fils d'Henri II Plantagenet qui va devenir roi lui aussi et qui est le fameux l'illus le grand Richard coeur de Lyon voilà alors ils sont tellement intimes qu'il y a des mauvais bruits qui courent sur leur relation on va laisser ça de côté mais enfin l'intimité n'empêche pas que Philippe Auguste est obligé de manœuvrer parce que sa mère se prénomme Adèle et elle est Adèle de Champagne or la maison de Champagne déteste plus que tout les normands alors quand Philippe Auguste se rapproche de Richard coeur de Lyon sa mère dit qu'elle craint pour sa sécurité qu'il complote qu'il veut l'empoisonner s'enfuit même de Paris voilà l'ambiance lorsque le pape vient intervenir et dit écoutez maintenant ça suffit il siffle la fin de la récréation car il faut partir pour la croisade alors racontez-nous l'enceinte de Philippe Auguste qui donne à Paris la forme d'un coeur c'est ce que je me rappelle c'était André Castelot qui soulignait toujours cet aspect là c'est vrai que l'enceinte a la forme d'un coeur une grande pointe autour du quartier latin sur la rive gauche et puis la partie plus arrondie sur la rive droite sur la rive droite et bien c'est la croisade qui donne naissance à cette enceinte parce que Richard coeur de Lyon et Philippe Auguste vont partir tous deux séparément pour la croisade mais ils se détestent ils sont rivaux et Philippe Auguste a peur de ce qui peut se passer pendant qu'il sera absent en Terre Sainte or il a d'autant plus de raison d'avoir peur que Henri Plantagenet le père de Richard coeur de Lyon a construit une énorme forteresse à Gisor et Gisor 60 km c'est Gris-Lastirèque et ils décident donc d'enfermer d'abord la rive droite dans un mur la rive gauche ça viendra plus tard et pour protéger si je peux dire le flanc qui est face à Gisor c'est à dire l'entrée de la Seine la grosse tour du Louvre une forteresse carrée et au milieu la grosse tour ronde nous avons l'image d'un Louvre qui est devenu un palais de ville tout à fait tout à fait classique qui a été totalement transformé sous les rois Bourbons mais avant ça a été une énorme forteresse qui était là à l'ouest de Paris pas encore englobée dans des murs qui sous Charles V alors là vont englober largement le Louvre c'est la deuxième deuxième grande forteresse c'est la deuxième grande fortification donc ça c'est le Paris de Charles V c'est l'emplacement des actuelles boulevards en gros c'est ça un peu vrai oui mais oui tout à fait et là encore grâce à la forteresse du Louvre on avait un point d'appui très solide pour pouvoir tendre des chaînes toujours les chaînes pour empêcher le cours du fleuve en fait on ne souligne jamais assez à quel point cette scène ce fleuve est central dans l'histoire même de Paris c'est la scène où Lyon qui a forgé Paris et qui a fait son histoire d'une certaine manière et pas seulement à travers la corporation des nôtres dont nous parlions tout à l'heure alors grâce à ça nous avons quand même enjambé allègrement la guerre de Cent Ans puisque j'ai fait exprès d'avancer vers Charles V là vous avez vu on est presque au bout maintenant du Moyen-Âge on va arriver vers la fin du Moyen-Âge on pourrait se dire bon ben c'en est fini de l'histoire médiévale de Paris oh là là non pas du tout parce qu'en fait cette histoire j'allais dire elle ne fait que commencer les grands épisodes extraordinaires et on va en dire un mot dans la deuxième partie de l'émission vont avoir lieu maintenant au 15ème mais même jusque dans les débuts du 16ème siècle une fois n'est pas coutume nous allons oublier l'affaire en mobile car c'est un bond dans l'histoire et un voyage que nous vous proposons cet après-midi un voyage à pied dans les rues bien encombrées de Paris à bord d'un charabeu puisque nous sommes au Moyen-Âge effectivement dans les rues de Paris au Moyen-Âge avec Michel Carmona qui est historien qui reste avec nous jusqu'à 15h30 et puis Jean-Marie Montali qui est directeur adjoint de la rédaction du Parisien aujourd'hui en France qui vous propose actuellement en kiosque un hors-série du Parisien consacré au Paris du Moyen-Âge avec tout un ensemble je crois qu'il y en a 6 des balades avec Laurent Deutsch on se promène dans Paris on va aller faire tout à l'heure ces balades ensemble on va suivre un peu ces itinéraires avant cela un mot de la vie qu'on pouvait mener à Paris alors quand on dit au Moyen-Âge soyons honnêtes 9 fois sur 10 on pense au bas Moyen-Âge on pense à la période des règnes de Charles V Charles VI la fin de la guerre de Cent Ans et puis bien entendu jusqu'à Louis XI à l'époque de Notre-Dame de Paris puisque ça ça parle à tout le monde d'une certaine manière et c'est un Paris bien différent du Paris que nous connaissons toute la partie consacrée à la vie quotidienne dans ce numéro est très importante je pense que vous avez dû le faire exprès Jean-Marie Montali de donner cette importance et alors on y parle notamment de l'hygiène à Paris et le moins qu'on puisse dire c'est que ça ne donne pas très envie parce que je crois qu'il faut se représenter Paris tel que c'était au Moyen-Âge donc c'est pas du tout cette belle ville qu'on a aujourd'hui très éclairée avec de larges avenues au contraire d'abord c'était une petite ville la superficie était de quelques arrondissements quelques hectares vous parliez de Philippe Auguste Philippe Auguste en fait est peut-être l'inventeur de Paris la capitale c'est lui qui fait paver les premières rues tout simplement parce qu'un jour il était à la fenêtre de son palais il admirait sa ville il adorait sa ville et puis d'un seul coup il s'est dit mais qu'est-ce que ça pue ? parce que les rues sont boueuses les chevaux passent il n'y a pas de ramassage évidemment aucun tout à l'égout a-t-on besoin de le préciser il n'y a pas de fausse commune donc on se soulage sous un poche il y a des ramasseurs ça se passe comment Michel Carmona ? même pas ? ce sont les cochons qui se chargent de faire la... ce sont toujours les cochons tant qu'ils ne sont pas interdits tant qu'ils ne sont pas interdits les cochons de Saint-Médard parce que c'est un privilège donné aux moines de Saint-Médard et puis évidemment il y a une anecdote vous parliez de Louis XI il y a une anecdote sur l'hygiène il y a une anecdote assez rigolote Louis XI se promenant un soir dans la ville vous savez quand on jetait son seau d'hygiène par la fenêtre on disait attention les os bon là de nuit un étudiant a jeté son seau par la fenêtre son pot de chambre et Louis XI passait sous les fenêtres et s'est pris l'ensemble voilà donc c'était une ville très sale c'était une ville qui puait il faut le dire le mot qui grouillait parce qu'il y a un moment donné une poussée démographique donc il y a un tas de gens qui vont vers Paris l'île de la cité d'un seul coup les maisons poussent comme des champignons on a 5 ou 6 habitants au mètre carré voilà donc c'est une ville très sale mais on peut aussi se laver puisqu'il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui des bains publics qu'on appelait je crois à l'époque des études oui bien sûr et alors là aussi évidemment ça dépend aussi de ses revenus puisque d'aller au bain ça coûte le prix de deux miches de pain donc il faut choisir être propre ou manger parce que souvent les parisiens se lèvent le matin pour gagner dans la journée ce qu'ils vont dîner au spécial ne manque pas d'humour vous y parlez des amusements parisiens des carnavals aux mises à mort dites-vous c'est vrai que les mises à mort sont fréquentes et qu'elles ponctuent littéralement la vie de la ville comme de n'importe quelle ville à l'époque d'ailleurs alors évidemment on a parlé de ça mais on a essayé aussi d'étendre parce que vous savez on parle du Moyen-Âge mais pour nous pour un amateur pour les amateurs d'histoire qu'est-ce que c'est que le Moyen-Âge c'est une espèce de trou noir dans lequel on a fourré mille ans d'histoire et on sait que là c'est pour ça qu'on a essayé on sait qu'il y a des chevaliers il y a les bûchers de l'Inquisition il y a tout ça et il y a les mises à mort évidemment on penche y bat de Montfaucon on décapitoile on boue les faux manayeurs on les fait bouillir dans des chaudrons enfin c'est pas une époque vraiment il n'y a pas trop de fantaisie sauf pour les bourreaux alors vous faites bien la distinction de tout ça vous parlez de ces ports ces 15 ports qui se sont installés sur les grèves aux berges de la Seine et qui donc jouent un rôle essentiel dans la richesse parce que si Paris a été aussi importante c'est parce que les rois en ont fait leur centre administratif mais aussi parce que les marchands en ont fait une place fort riche et qui dit richesse et population dit forcément problème de justice ça c'est le domaine du prévôt Michel Carmona c'est la question de qui va être responsable de cette justice est-ce que c'est une magistrature complètement indépendante est-ce que c'est une magistrature qui va dépendre du roi ou une magistrature qui va dépendre de la municipalité alors pour toutes les questions qui sont les questions les litiges commerciaux civils etc c'est la municipalité qui le garde et la municipalité qui a à sa tête quelqu'un qui est élu qui est le prévôt des marchands c'est son titre le plus célèbre des prévôt des marchands c'est Étienne Marcel qui a été à deux doigts de détrôner d'astorer une république et ça c'est une notation permanente en tout cas dans ce que alors juridiquement on ne peut pas appeler ça une municipalité mais c'est quand même une forme d'autonomie de self-gouvernement qui appartient en propre à la municipalité parisienne aux bourgeois aux marchands aux différentes corporations là aussi il y a des corporations qui sont très très riches en dehors des bâteliers il y a les Merciers par exemple qui tiennent le haut du pavé etc Étienne Marcel dont la statue est sur le côté de l'hôtel de ville encore aujourd'hui 1358 on avance vous voyez dans notre chrono on remonte le temps c'est le moment où Charles V qui n'est que dauphin et qui commence à résider au Louvre ce hasard d'aller au palais de justice avec ses conseillers et avec les maréchaux et là émeute les conseillers et les maréchaux sont massacrés et le dauphin a une sainte frousse d'être massacré lui aussi et c'est là où il y a une scène extrêmement fameuse où Étienne Marcel près de lui lui met la calotte sur la tête et en lui disant aussi longtemps que vous la porterez vous ne craignez rien je suis garant de votre sécurité moyennant quoi on sait la suite le dauphin va s'éclipser trois mois plus tard mettre le siège devant Paris Étienne Marcel sera assassiné et Charles V pourra se réinstaller dans la ville et préférera à partir de ce moment-là le Louvre au palais de la justice qui est vraiment au palais de justice qui est vraiment trop à l'intérieur de la foule parisienne trop près des grondements des émeutes etc. Je poursuis notre voyage dans la chronologie 1420 bras de fer entre Armagnac et Bourguignon alors les doubles assassinats du duc d'Orléans et du duc de Bourgogne un peu plus tard ça je passe je passe outre si je puis dire Paris menacée par les princes ça c'est très important 1465 ça c'est sous le règne de Louis XI on est aux portes là de la renaissance Paris est en train de se transformer complètement à ce moment-là Paris se civilise si je puis dire d'une certaine manière va devenir la capitale moderne que l'on connaîtra un peu plus tard avec néanmoins toujours ce lacis de rue de petites places ces maisons à encore bellement plus ou moins les unes sur les autres cet entassement de population dans un centre qui a du mal à respirer et qui devra attendre encore le règne de Napoléon III pour retrouver les grandes avenues et les esplanades qui font à la fois la réputation internationale de Paris mais qui ont aussi disons-le détruit une partie un extrait du Graduel d'Aliénor d'Angleterre avec l'ensemble Organum et alors vous avez été très nombreux à entendre cette musique et ses chants pendant l'émission consacrée à Blanche de Castille vous avez été très nombreux à nous demander ce que c'était et bien pour info cette musique est extraite d'une compilation de chants et polyphonies des 12e et 14e siècles avec l'ensemble Organum voilà pour ceux que ça intéresse on sent l'Organum qui va multiplier ses ventes je pense parce que vous étiez très nombreux sur Facebook Twitter et Europe1.fr à nous demander donc quelle était cette musique que vous aviez entendue pendant l'émission toujours dans les rues de Paris toujours au Moyen-Âge nous nous baladons avec Michel Carmona historien et Jean-Marie Montali qui est directeur adjoint de la rédaction du Parisien Aujourd'hui en France à l'occasion de la sortie de ce hors-série du Parisien consacré au Paris du Moyen-Âge nous continuons notre balade Franck et avec Laurent Deutsch puisque c'est lui en quelque sorte qui est le guide de ce grand cahier balade que propose ce numéro hors-série du Parisien Aujourd'hui en France avec six grandes balades à la façon de Laurent c'est à dire qu'il s'arrête sur des endroits bien précis il montre une plaque il montre un détail une fenêtre un morceau de mur que personne ne voit devant lequel on passe généralement sans lever les yeux en tapant un texto sur son téléphone et là il dit attention attention arrêtez-vous regardez c'est ici qu'a eu lieu tel ou tel événement c'est passionnant la première balade qu'il nous propose c'est la balade des murs justement c'est l'enceinte c'est la première enceinte de Philippe Auguste donc sur la rive droite alors on suit les vestiges et on retrouve un bout de mur par-ci un bout de mur par-là oui parce que cette enceinte qui quand même faisait je crois à l'époque cinq kilomètres c'était plus qu'une enceinte c'était une véritable muraille une longue de cinq kilomètres elle était très haute elle faisait huit mètres très épaisse évidemment il en reste aujourd'hui quelques vestiges alors on en trouve rue de Louvre on en trouve même mais plus beau ils sont rue des jardins Saint-Paul c'est somptueux il y a 60 mètres alors ça fait 60 mètres et je crois qu'il en reste 7 mètres de haut donc ça donne vraiment une idée de ce qu'était l'enceinte mais vous savez qu'on en trouve même dans des parkings rue Mazarin oui d'ailleurs c'est vrai vous carrez votre voiture et en face vous avez un vieux vieux mur qui généralement quand même a été protégé maintenant et on vous dit c'est un morceau de la fameuse muraille parce qu'on la retrouve un peu partout dans Paris bien entendu rue des jardins Saint-Paul ça a été retrouvé je crois à la fin de la seconde guerre mondiale ce qui est intéressant c'est de suivre cette muraille sur la rive gauche et là il y a un aspect qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer Michel Carmona ça fait partie des lacunes que nous avons été obligés d'assumer aujourd'hui mais parcourir mille ans d'histoire dans une ville vous avouerez que c'était déjà un peu un défi et je pense que nous l'avons globalement relevé ce défi mais c'est la question du quartier latin et des étudiants avec tous les collèges dites-nous un mot quand même de ces collèges qui autour de la faculté de Paris ont joué un rôle essentiel et structurant dans le Moyen-Âge et bien il y a quelque chose qui est une institution parisienne et qui s'appelle la Sorbonne et voilà en fait c'est un collège qui a porté le nom de l'évêque cardinal Robert de Sorbon qui avait décidé de créer qu'est-ce qu'on pourrait dire ce n'est pas un établissement d'enseignement c'est une sorte d'auberge de jeunesse un foyer pour les jeunes étudiants une résidence étudiante c'est exactement ça à l'origine alors cette résidence étudiante elle accueille des étrangers des français qui viennent à Paris pourquoi ? et bien pour écouter des professeurs des professeurs de renom qui prêchent alors essentiellement la théologie à l'époque alors il n'y a pas d'université il n'y a pas de faculté il n'y a pas de bâtiment d'enseignement donc comment est-ce qu'ils dispensent leur enseignement quelquefois souvent en plein air alors dans des lieux il y a la rue du Foire qui rappelle par son nom le fait que des professeurs venaient là en plein air il y a Place Maubert aussi bref il y a toute une série d'endroits et ils viennent à l'intérieur du collège de Sorbon également alors petit à petit d'autre collège se crée l'un des plus célèbres sera le collège de Navarre par lequel passeront alors un grand nombre de rois sous les Valois et ensuite et donc il y a un certain nombre d'établissements de recueil d'étudiants qui sont là quelle est la langue que l'on parle le latin qui est la langue de communication mais aussi la langue de la théologie d'où le nom d'où le nom de quartier latin et voilà parlons d'un mot du collège des Bernardins qui a été somptueusement restauré depuis une quinzaine d'années magnifique magnifique voilà ça c'est le témoignage du Moyen-Âge en plein Paris écoutez en plein Paris et là aussi quelque chose qui il y a 20 ou 30 ans était complètement ignoré ça a été une caserne de pompiers ensuite ça a été une caserne tout court il y a eu là un certain nombre de centres de recherche qui ont été installés et j'ai eu le privilège d'y être pendant plusieurs années et puis finalement voilà les sous-sols ont été déblayés il y a cette immense salle au sous-sol il y a ces voûtes et il y a toute l'utilisation qui en a été refaite aujourd'hui qui est absolument somptueuse donc je ne vous écoute avec beaucoup d'attention Michel Carmona mais je feuillette en même temps ce numéro spécial et alors on parle de tous les aspects c'est d'une richesse folle bien sûr qu'il est question des résidences royales que l'on trouve dans Paris ça c'est l'objet d'une promenade du petit pont au pont neuf bien sûr qu'on évoque Blanche de Castille comme nous l'avons fait nous l'autre jour et puis la Bièvre ce qu'il reste de l'ancienne rivière de Bièvre qui a joué un rôle là encore très important les hôtels des archevêques etc n'oublions pas tout le mouvement monastique aussi il y avait beaucoup d'abbayes dans Paris et dans les environs immédiats tout ça petit à petit a été englobé dans la ville a été noyé dans le tissu urbain l'un des mérites de votre numéro spécial c'est d'essayer de nous rappeler que ce que nous voyons aujourd'hui ce sont des vestiges qui autrefois n'étaient pas tous intérieurs à Paris aujourd'hui ça fait partie de Paris mais autrefois c'était parfois dans la banlieue voire dans la lointaine banlieue pour l'époque et tout ça maintenant fait partie d'une seule et même ville c'est englobé c'est extraordinaire alors vous achever ce numéro par un carnet d'adresse ce carnet d'adresse il est tombé entre les mains de Lorena Martin qui l'a passé au scanner et qui va nous faire son petit compte-rendu dans un instant nous sommes cet après-midi au coeur de l'histoire de Paris en plein coeur du Moyen-Âge elle a des pouvoirs magiques Lorena Martin parce qu'en 2017 elle va pouvoir vous emmener au Moyen-Âge dans Paris et il y a de nombreux messages sur les réseaux sociaux notamment sur la page Facebook de Sandra qui nous dit que c'est agréable de découvrir que les noms de stations de métro ne sont pas que des noms de stations de métro il y a quelque chose derrière et hop Etienne Marcel elle dit je m'éclate aujourd'hui écoutez merci beaucoup Sandra et oui c'est vrai que le paysage parisien a tellement changé on a détruit tout pas tout mais une grande partie de ce qu'il y avait de médiéval dans Paris c'est difficile d'aller grappiller des vestiges de Moyen-Âge bonjour Lorena bonjour Franck mais il y en a encore quand même j'ai envie de vous parler du centre de musique médiévale de Paris qui se situe dans le 13ème arrondissement c'est un centre créé par des artistes et pour des artistes et en fait ce centre produit notamment d'ailleurs les ensembles Ala Francesca et Disquantus qui sont des ensembles de musique ou de voix médiévale on a parlé d'Organum tout à l'heure il y a Ala Francesca et Disquantus aussi voilà et donc ils se produisent aujourd'hui d'ailleurs dans le monde entier et ce centre assure notamment la programmation des concerts rencontres du musée de Cluny musée national du Moyen-Âge à Paris et il propose aussi tout au long de l'année des ateliers réguliers et des stages de polyphonie de chant grégorien de vieille à roue de harpe médiévale etc et ce centre se situe rue Bobilot à Paris si je veux acheter je ne sais pas des poulaines ou une cote de maille où est-ce que je dois me rendre est-ce qu'il y a encore des boutiques vous avez quelques boutiques des poulaines surtout vous avez deux boutiques notamment Echop médiéval qui est une boutique qui propose des vêtements avec des blouses des pantalons des coiffes médiévales etc à la fois pour enfants et adultes d'ailleurs ça se trouve dans le 14ème et la deuxième boutique d'ailleurs rêve d'acier se trouve également dans le 14ème à l'origine ils étaient spécialisés en fait dans les armes et armures destinées à la pratique du combat médiéval et depuis on peut trouver des costumes des accessoires le matériel pour toutes les fêtes et les soirées médiévales des boissons des pâtés des terrines etc alors si l'on veut croiser Michel Carmona en train de goûter des spécialités médiévales dans quel restaurant faut-il se rendre ? c'est à vous que je pose la question Lorraine pas à lui parce qu'il ne veut pas nous le dire vous avez plusieurs restaurants vous avez notamment l'auberge Nicolas Flamel qui est très célèbre à Paris où on essaie de perpétuer l'esprit médiéval dans ce lieu un esprit médiéval revu et corrigé par le 19ème on va dire exactement puisqu'aujourd'hui quand même la cuisine est gastronomique et donc elle est un peu plus moderne mais en tout cas c'est la plus ancienne auberge de Paris qui est classée monument historique 51 rue de Montmorency dans le 3ème et vous avez aussi au vieux Paris d'Arcole qui se situe sur l'île de la Cité c'est à deux pas de la maison qui aurait vu naître la romance entre Héloïse et Abélard et c'est un restaurant assez pittoresque dans une ancienne maison de chanoine du début du 16ème siècle et là vous avez d'ailleurs la devanture vous avez une grande glissine et la plupart des touristes et des parisins la prennent souvent en photo et vous avez une décoration médiévale une cuisine de terroir et ce restaurant se situe sur l'île de la Cité et vous avez aussi la table des gourmets qui se situe dans le 4ème arrondissement en plein marais près de l'hôtel de ville et de la rue de Rivoli et vous avez un restaurant qui est aménagé au sous-sol dans une chapelle voûtée en pierre du 12ème siècle et pour aller boire un verre d'Hydromène ou d'Hippocrase il faut se rendre il y a des bars il y a des bars médiévaux à Paris il y a le caveau de la Huchette bon ça on connait même tout voilà et vous avez aussi des caves alliées qui se situent dans le quartier de Lodéon rue Grégoire de Tour donc c'est un bar médiéval aux pierres apparentes et vous avez une carte de bière impressionnante tout ça pour Anissa avec des boissons d'antan d'Hippocrase qui est donc l'ancienne boisson à base de vin sucrée au miel et aromatisée à quoi tient une réputation merci beaucoup Lorena Martin avec plaisir